alors qu'est ce qui se passe aujourd'hui en fait je vais te faire un stream d'un jeu d'aventure hyper réaliste d'ailleurs tu vois le décor est super bien foutu et qui en fait basé sur le trajet que je faisais quand j'étais minot pour aller à l'école donc là on est sur la montée de chanrousse chanrousse qui est tout là haut derrière les arbres et tu vas voir cinq kilomètres plus bas on va atteindre la civilisation alors ceci étant chemin communal c'est la première énigme va falloir le trouver et en fait tu as idée bien là je te rassure alors clique gauche on y va clic droit on n'y va pas à l'époque quand je passais par là il y avait déjà pas ce putain de résidus de barbelés qui me pète les couilles je vais éviter de m'accrocher une boule décoratrice décorative sur ce truc regarde moi ça c'est pas beau regarde moi ça c'est pas beau salut toi trop cool ici en fait le truc c'est que c'était le coin vipère c'est joli vous avez vu le moteur graphique quand même pour pour cette nature en 3d donc ici à l'époque c'était le coin vipère donc moi j'étais minot je mettais mes plus grosses godasses et je descendais d'un pas alerte en tapant bien les pieds sur le sol pour que les reptiles comprennent que l'humain n'était pas loin et quand l'humain n'est pas loin en général et qu'on ait du règne animal on se cache ouais non mais le moteur de rendu a vachement amélioré depuis ils ont rajouté plein de lianes et de cochonneries comme ça j'espère que les gens ont suivi un petit peu mes streams précédents je vais éviter de me vautrer le terrain est gras malgré qu'on soit en août les gens qui ont suivi les streams ils vont peut-être comprendre pourquoi j'ai tant adoré tan carter et pourquoi ça m'a touché plus qu'un autre jeu parce que la forêt a toujours eu une grande importance avec moi faut dire j'ai pas pris les chaussures adéquates aussi j'ai des chaussures de touristes parisiens je vais même être plus précis j'ai des chaussures de connard qui se la pète en faisant croire qu'il court vachement plus vite que Usain Bolt ce qui n'est pas du tout adapté à l'endroit on va arriver à la civilisation on attend d'ailleurs ces monstres d'acier qui rugissent sur le ruban de bitume qui se dévoilent sous leur roue je fais une petite pause parce que c'est pas glamour les traversées de route alors je rappelle clic gauche y aller clic droit ne pas y aller je vous signale que j'ai pété vos boutons droits de souris donc vous êtes un peu mal barré pour le chien ah la forêt c'est quand même assez génial parce que quand on arrive à s'éloigner assez des de ces fameuses langues de bitume qui zigzag pour atteindre les sommets on tombe dans des endroits où en fait tout va être parfaitement silencieux pourquoi tout simplement parce que les habitants des animaux comme on dit vont avoir repéré l'intrus de loin avec ses grosses baskets de bobos et donc pas très habitués au fait vont se taire relativement inquiets de cette intrusion inattendue et le truc sympa à faire c'est de prendre cinq minutes et de se poser et de plus faire un bruit à son tour aussi et là vous allez avoir toutes les bestioles qu'au bout de cinq minutes elles ont pas besoin de plus vont se remettre à communiquer entre elles c'est particulièrement flagrant sur les oiseaux par exemple chaque fois que vous passez à chaque fois que vous passez à un endroit les premières choses bruyantes qu'on peut remarquer effectivement c'est les volatiles et il se trouve que c'est les premiers justement à faire silence cette fameuse chatte de silence inquiétante qu'on retrouve dans les bons slasheurs de base je vérifie qu'il n'y a personne avec une hache qu'on retrouve dans les bons slasheurs de base donc et c'est vraiment top parce qu'il y a comment dire une énergie non c'est pas une énergie c'est il y a quelque chose qui remonte du sol quand le silence s'impose c'est expérimenté par vous même j'aurais dû embarquer la bouteille de rhum diplomatique au KV pour terminer le repas je me serais bien fait un petit break avec un petit goli donc quand je dis que effectivement je suis un enfant sauvage j'exagère à peine parce que là vous voyez quand même la gueule du chemin pour aller à l'école et encore là je ne vais pas directement à l'école qui en fait se trouve à 15 km là je vais à l'arrêt de bus, le terminus de bus sur la montée de champs rousses qui s'arrête bien en bas juste au dessus du rayage et du coup qui laisse toute cette zone là complètement libre et je vous garantis que si le matin faire la descente c'était pas très désagréable sauf en hiver ben le soir il y avait une tendance à la déprime qui arrivait assez rapidement et je me démerdais toujours pour me faire remonter sachant que à l'époque, je vous parle d'une époque de vieux c'est à dire on va dater ça au sort de quand ? 1980 un minot de 10 ans qui faisait du stop sur le bord de la route ça n'émeuvait pas plus que ça ce qui est bien finalement puisqu'en fait les coutumes n'ont pas changé aujourd'hui ça n'est rien sauf auprès de vos amis je vais me taire il faudrait que je puisse vous poser des énigmes interactives je vais vous faire un Ethan Carter 2 échelle 1 ce serait assez génial tiens alors ça c'est peut-être un déplacement parce qu'à ce niveau là à l'époque il y avait une réserve d'eau il y a des chances qu'il les déplaçait ou alors je ne sais pas ce qu'ils ont installé ici ça ça n'existait pas ou alors ils ont fait biffurqué le chemin en dessous ce qui est plus probable parce que ça n'existait pas avec l'habillage mais ça me semblait être toujours la même réserve d'eau c'est très bien étrange notez-le dans votre carnet d'indices pour quand j'aurai trouvé une pioche et une tronçonneuse une fois arrivé à Uriage pour commencer à faire de l'action parce qu'il va y avoir une partie d'action dans ce jeu là je le dis tout de suite c'est à dire pendant toute ma descente là je vais récupérer des objets notamment des cailloux c'est très important les cailloux les gens qui jouent avec moi en jeu de rôle ne connaissent que trop bien ça une fois arrivé en bas à la civilisation le but va être de massacrer le plus d'humains possible bien entendu comment ça pique pas mais non pas du tout on a mal partout regardez moi ça si on est pas bien sous ces petits tunnels complètement végétaux ah mais je m'étais promis un jour d'emmener mes twittos sans balade maintenant c'est cher je suis un petit peu désolé pour la stabilité qui n'est pas celle d'une stelicam ou d'un drone à bobos à 700 euros qui sera utilisé trois fois avant de finir au placard alors là si mes souvenirs sont pas trop mauvais on devrait arriver vers un petit bout de civilisation avec notamment un chien méchant à l'époque un chien qui mangeait autant les lapins que les poules voire même peut-être les enfants on va savoir je sais pas si les petits halos de de ray de soleil apparaissent sur la vidéo c'est toujours très sympa on va voir on va voir on va voir on va voir les walk simulators là au moins vous êtes servi quoi il faudrait que je fasse plusieurs trajets comme ça puis que je monte un petit jeu d'aventure pour rigoler ça peut être sympa je vais vous faire voir un petit bout de panorama dès que ça se dégagera histoire que vous ayez un meilleur repère avec cette ville puante et polluée qu'est Grenoble au loin j'ai l'impression d'être une google car version raw hide là on a un connard en quad car il faut savoir que le connard en quad comme le connard en moto d'ailleurs est très répandu dans le coin rien à foutre de nuire à l'environnement de venir balancer sa pollution c'est le connard du coin il a tous les droits quel que soit la cambrousse sur terrain plat comme sur terrain montagneux on a beaucoup beaucoup et toujours de ces connards ah la bête du Gébonon je crois que le plus court c'est à Drevat alors je base ça sur des souvenirs qui sont vieux de largement plus de 10 ans mes petits loulous donc si je me gourre faudra pas m'en vouloir la mémoire étant ce qu'elle est chez l'homme non c'est une blague je sais j'ai l'humour l'humour évidemment une myrtille qui voulait faire une blague aussi alors pour les myrtilles il faut savoir que dans la région Isère en particulier si vous voulez choper de la myrtille en dessous de 1200 mètres d'altitude vous faites une croix totalement le problème étant sur cette équation purement mathématique dans la biodiversité que 1200 mètres est une hauteur assez isolée pour que les marmottes puissent s'éclater en toute liberté or qui dit myrtille dit marmotte et en général les meilleurs champs à myrtilles sont ratiboisés complètement par ces petites bestioles donc c'est très très rare que vous trouviez un champ à myrtilles comme dans les livres pour enfants où c'est abondance, opulence etc en général il n'y a que dalle si vous trouvez un champ à myrtilles c'est qu'il est sur un pan de montagne peu orienté vers le soleil et assez éloigné de ses repères de bestioles là je fais du plat, j'en ai du tir à gauche en dessous on peut voir un petit bout de civilisation il y a un bled avec 5 baraques en tout cas c'est quelconque en fait puisqu'il enjambe la route tout connement je vais garder les longues séquences pour le début parce qu'après plus on va se rapprocher de la civilisation moins ça va être intéressant plus ça va devenir quelconque voilà, une antenne satellite en plein milieu de la nature que c'est glamour ! mais bon, ça vous donne une petite idée de l'endroit où on est alors, pour les gens qui ne connaissent pas en face nous avons ce qu'on appelle tout au bout le massif de la Chartreuse et juste devant nous avons un un petit tas de collines qui nous cache Grenoble qui est entre le massif de la Chartreuse et ce petit tas de collines et juste en dessous, tout en dessous là-bas si on pouvait voir, il y aurait Uriage donc l'espèce de merde immonde que vous pouvez voir là ça c'est Grenoble et ça par contre c'est plus la Chartreuse c'est le Vercors bon, j'ai pas vu que je suis énervé c'est déjà la bonne nouvelle je vais mettre en pause là parce qu'on va passer dans le petit bled à 5 baraques qui est complètement inintéressant c'est quoi que devenue c'est plus la participation le T-Vers qui ne saut pas à l'instant c'est plus la partie d'une moi c'est plus la partie qui en fait C'est parti. Donc déjà 18 minutes de marche et je suis à 700 mètres en fait de l'arrêt de bus qui, au Saint-Graal, vous permettez d'aller jusqu'à l'école. L'arrêt de bus en fait qui se situe dans l'axe de cette maison qui ressort bien, il doit être 70 mètres derrière. C'est parti. 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 j'en vois qui rigole à propos de l'âge je vous signale que j'ai les noms j'ai les pseudos un twitter vous allez vous faire défoncer donc qu'on arrête de rigoler donc oui d'école qui est quand même bien sympa puisque j'ai été original dès le démarrage et non content d'être un casse couille niveau caractère faut dire ce qu'il y ait j'étais gaucher de surcroît et ça à l'époque ça passait encore très très mal donc je suis tombé sur une espèce de connasse c'est comme ça qu'on appelle une personne dans l'enseignement qui n'est pas vraiment compétente et persuadé du bon sens et du bien fondé de ses théories bonjour le chien c'est comme ça que je suis tombé sur une connasse notoire qui s'était mise en tête de me dire non mais tu vas écrire comme tout le monde de la main droite c'est vrai c'est un petit peu comme si il y avait des gens qui naissaient avec une couleur de peau différente nous va le monde quoi il faut arrêter de déconner donc voilà c'était mon petit règlement de compte personnel c'est tchèque et on va voir le chef d'oeuvre de bâtiment c'est alors très franchement je me demande si à l'origine c'était pas une chapelle qu'ils ont transformé en école puisque déjà à l'époque tout ce qui était culte et religion ça commençait déjà à bien se casser la gueule qu'on souda un an mais je déconne je déconne vous allez voir tout à l'heure je vais voir un truc pour vrai voilà le chef d'oeuvre qu'est ce qu'ils ont fait avec une petite chapelle à côté qui est juste trop mini ils ont fait quoi ça salle de bellemont d'accord c'est pas super glam alors qu'en face c'est quand même bien la choupille il va y avoir une petite coupure parce que je vais poser un portail ingresse j'ai peut-être essayé le stream tourner en même temps j'ai jamais essayé voir ce que ça donnait allez hop si ça coupe c'est normal si ça coupe pas tant mieux